Musique Bonsoir à toutes et tous. Dans les années à venir, une entreprise sur cinq sera confrontée à des questions de relève et transmission, un enjeu pour près de 400 000 emplois en Suisse. La BCVS, la FERVS et l'association Relève-PME s'unissent sous le nom de PME Relève-Allais afin de conseiller et informer les entrepreneurs et les inviter à la réflexion. Musique Et j'ai le plaisir d'être avec trois des intervenants de ce soir, la famille Savoie. Bonsoir Domenico. Bonsoir. Alors chez vous, le processus a débuté il y a déjà trois ans. Est-ce que vous sentez les premiers effets ? Oui, bien sûr. Les premiers effets sont là. C'est-à-dire que ça donne beaucoup plus de sens à ce que je fais dans les travaux quotidiens, sachant qu'il y a une transmission, des transmissions d'entreprise, mais transmission de toutes les tâches qui se font gentiment et qui dégagent peut-être pas forcément du temps dans les médias, mais quand même des plages de l'esprit plus libre. Les difficultés, les inconvénients peut-être et au contraire aussi les points positifs de transmettre son entreprise à la famille. Difficultés peut-être la gestion de la partie émotionnelle. Travailler avec ses deux enfants, on les a vu grandir, donc on est toujours dans une relation de père-enfant. Et là on est dans un cadre de boulot, de travail, donc il faut faire en sorte que l'efficacité professionnelle soit au-dessus de l'émotionnel. Et c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, je crois qu'on n'y arrive pas si mal. Alors on va confirmer ça peut-être avec vos enfants Dominique et Elodie. Oui, bonsoir. 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 Alors en quelques mots, oui, est-ce que ça se passe bien justement, la partie émotionnelle dans le bureau ? Je crois que vous êtes même dans le même bureau. Oui, nous on est vraiment dans le même bureau, donc on a une petite cloison de verre qui nous sépare. Ça se passe globalement bien, on ne se crie pas trop dessus. Pour ça, c'est assez en ordre. Après des fois c'est pour gérer notre relation patron-patron, père-fils envers les autres employés. Comme je disais avant, on ne peut pas commencer à... J'appelle mon père par son prénom, chose que je ne fais jamais dans le privé par exemple. Je ne crois pas que c'était une évidence pour vous de reprendre l'entreprise. Les choses se sont faites un peu par la force des choses, Elodie ? Oui, ce n'était pas forcément une évidence. Je suis plutôt arrivée là pour faire un travail temporaire en attendant et finalement de fil en aiguille, j'y ai vraiment pris goût. Je me suis dit que c'était une belle opportunité. C'était quand même trop dommage et trop bête de ne pas au moins essayer de s'investir à 300% là-dedans et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'entreprise qu'il avait créée pendant plus de 30 ans. Sacré challenge en tout cas. On vous souhaite beaucoup de chance à toute l'équipe, à toute l'entreprise. Merci beaucoup les Savoies. Merci. Je suis avec deux autres intervenants ce soir. On ne les présente plus, j'ai envie de dire, on vous connaît bien. La famille Rebir, Patrick et Jérémy. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors en quelques mots, chez vous, il y a déjà quelques temps que cette passation s'est faite. Est-ce que le processus a été long ? On peut dire que le processus a été assez long, effectivement. Ça a pris, je dirais, une bonne dizaine d'années entre le moment où la chose a commencé à se préparer et puis le moment où la passation s'est faite, effectivement. Et quelle a été peut-être la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ? Est-ce qu'il y en a eu d'abord ? Non, je crois que ça s'est fait tellement naturellement et progressivement que ça s'est fait en douceur, sans difficulté particulière. Vous avez dit, il faut laisser travailler nos enfants. À un moment donné, il faut savoir lâcher la barque. Vous confirmez, Patrick, que ça a été le cas ? Ça a été tout à fait le cas, oui. Dès le moment où mon père a décidé d'arrêter, de diriger le bureau, il nous a laissés complètement libres. Le meilleur souvenir, finalement, que vous laisse cette passation, c'est quoi ? Le meilleur souvenir, je dirais que c'est le jour où j'ai pu prendre ma retraite. C'est quand même un poids qu'on lâche. Pour Patrick, ce n'est peut-être pas le meilleur souvenir, mais pour moi, c'était le meilleur souvenir. Et le fait de pouvoir s'aider l'entreprise à son fils, je crois que c'est une satisfaction énorme. M. Bonvin, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour votre présentation. On l'a compris, remettre son entreprise, c'est un processus compliqué. C'est un processus qui prend du temps. Il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre. Et pourtant, je vais vous demander un conseil en 20 secondes. S'y prendre à temps, hyper important, une planification dans les 5 à 10 ans. Voilà. Ah ben, ça fait moins que 20 secondes. Là, vous m'épatez. Vous m'avez demandé 20 secondes. Donc, il faut quand même prévoir. À partir de 55 ans, on commence à réfléchir. Exactement. À partir de 55 ans, même plus vite. Moi, qui est dans la cinquantaine, je suis en train d'y réfléchir déjà. Quelle est la structure ? Puis comment je vais transmettre l'entreprise ? Et savoir s'entourer aussi. Ça, vous l'avez dit plusieurs fois. C'est extrêmement important parce qu'on peut faire des bourdes qui peuvent coûter extrêmement cher. Tout à fait. Mais ça peut être aussi des bourdes avec une perte de confiance avec le repreneur. Ça peut être des bourdes fiscales. Et puis finalement, le jour où le repreneur est là, si vous n'êtes pas prêt, peut-être que l'opération ne pourra pas se faire. Ce qui est regrettable. Oui, comme vous dites. Alors, on n'hésitera pas notamment à vous contacter. Je crois que vous êtes à disposition. Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous l'aurez compris, la passation d'entreprise est une véritable aventure. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels. À toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.